Nous y sommes, bienvenue à tous, après une véritable épopée pour arriver jusqu'à cette finale. C'est enfin le match que tout le monde attendait, ce stade baudé. Et nous allons vivre ensemble ce grand rendez-vous, Aiken, contre les Queens Park Rangers. C'est la finale et tu as fait venir toute ta famille à tribunes. Il y a les supporters qui sont très excités, les dirigeants qui sont là, beaucoup de journalistes. C'est un moment qu'il faut savourer, ça te rajoute des responsabilités, mais c'est un privilège d'arriver à ce niveau. Ce n'est pas tous les jours qu'on joue à une finale. Alors la proposition officielle de cette formation. Le 5-3-2, le 3-5-2, c'est toute la question. Que vont faire les pistons sur les côtés ? Ce qui compte, ce n'est pas le système. Ce sont les intentions, la volonté, l'ambition et les joueurs. Voici la proposition de Galatasaray. On connaît leurs grandes qualités précises. Leur intelligence, c'est d'être capable de parfaitement bien gérer les espaces. On a l'impression parfois que leurs adversaires étouffent. Les espaces, c'est l'oxygène du jeu. Sans espaces, tu n'as pas d'étang. Voilà, c'est parti. Le coup d'envoi. La ballon sur l'aile pour aller porter le danger. En bonne position. Oui, bien le fait. La part du dernier. Un corner qui est bien ajusté. ou le dégagement raté. Et du coup, l'action n'est pas finie. Il peut tenter sa chance. Très bonne lecture de la trajectoire sur ce plongeon. Le corner. Et le corner ne donne rien. Le ballon est renvoyé par la défense. La projection dans le camp de l'adversaire. Attention à ce ballon. Et bombe passant ! Ça part vite, ça part fort. Quelques minutes de jeu. Et déjà un but ! Ce qui compte pour marquer ce genre de but, ce n'est pas la vitesse de la course, mais la vitesse du cerveau. Savoir saisir. Le premier but de ce match. Donc 1-0 au tableau d'affichage. Ah oui, c'est bien subtilisé, ça. Le joueur au sol ne se relève pas. L'arbitre donc interrompt le jeu pour faire entrer les soigneurs sur la pelouse. Ça y est, le match reprend avec cette balle à terre. L'équipe progresse. Elle va maintenant essayer de mettre le danger. L'action était bien partie. Et finalement, c'est perdu. Le ballon est balancé là pour se sortir du pressing adverse. Et c'est une remise en jeu. A venir. Vendersel. Quel dommage ! À mi-distance comme ça, c'est pourtant bien joué. Effectivement, on n'est pas passé loin des légalisations. Duel remporté. Il va pouvoir relancer. Il s'entretendu vers ses partenaires. Il était dangereux le ballon, malheureusement. Personne pour venir couper la trajectoire. Et pas mal du tout, cette passe. C'est bien vu ça. Bonne interception. Le ballon en douche. Il y a un peu d'espace dans l'axe. Facile dans les bras du gardien. Bien fait ça. Sans faute. Voilà la patience. La construction de l'attaque pour aller chercher l'égalisation. Et non, l'équipe adverse là qui intercepte. Le ballon progresse bien sur cette offensive. Le drapeau s'est levé hors jeu. Le ballon intercepté. Bonne intervention. Non, dégagement manqué. Et attention, peut-être une nouvelle occasion. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Alors, il y a plusieurs options disponibles maintenant. Il y avait quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Oui, un peu d'espace, l'occasion d'avancer dans le couloir. Oui, le tir. Le ballon tapé sans problème. Et on aura le droit à une petite minute supplémentaire. Bonne progression dans le camp adverse. Ça y est, la première période arrive à son terme. Direction les vestiaires. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période. Donnez un instant. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. Ballon pour égaliser. Le sauvetage est extrémiste, il fallait intervenir. C'est contré sans problème. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Beau placement entre les lignes. Va le récupérer. Et c'est qu'il passe directement dans les pieds de l'adversaire. Le ballon est finalement intercepté. Ah, il a faute. L'arbitre intervient. Et attention parce que le coup de roue est bien placé. Ah, la frappe part plutôt bien. Et le ballon est parfaitement maîtrisé sur ce coup franc. Ah, la frappe est contrée. Ça sort des limites, c'est qu'il nous touche. Voilà, le remplacement intervient. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Et attention à cette frappe. Voilà, tranquille, aucun danger. Ballon facile. Bonne protection du ballon avec son corps. Ah, bonne pression pour reprendre le ballon. Anderson avec une bonne progression dans le camp adverse. Ah, voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Ah, oui, excellent ballon. Et le face-à-face demande à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en position et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait qu'il a frappé et bien mordu. Il a bien frappé ce corner. Oh, oui, quelle parade. Je la voyais dedans, cette tête. Mais le gardien a fait un exploit. C'est parti ! C'est joué pour. Ah c'est raté, dommage. Et l'arbitre revient sur la faute commise au départ et brodit ce carton jaune. Et l'arbitre revient sur la faute commise au départ. Il ne reste plus beaucoup de temps à jouer, l'équipe se rue maintenant en attaque pour essayer d'égaliser. Attention pour égaliser ! L'égalisation manquait sur cette énorme occasion ! Vu le temps qui reste à jouer, c'était sans doute à leur dernière chance à revenir au score. Quel gâchis ! Et nous voilà dans les cinq dernières minutes du match. Avec Thomas ! L'attaque parfaite et reprime, le ballon récupérée. L'action se poursuit. Il va falloir déclencher là ! Il s'est bien intercepté dans la surface de réparation. Et nous jouerons au minimum trois minutes supplémentaires. Avec Thomas ! Et voilà un ballon qui est intercepté. L'équipe pousse fort maintenant en attaque pour essayer de revenir au score. Elle la frappe, attention ! L'équipe pousse à vos buts ! L'égalisation dans les derniers instants ! Tout est à refaire maintenant, mais il reste trop. On croyait qu'il était fini ce match ! Et non ! Une poignée des secondes des joueurs ! Et c'est l'égalisation au bout des arrêts de jeu ! Quelle émotion mon petit ! Le coup de s'y fait de l'arbitre avec la fin. Donc des quatre moments dix minutes. Pas trinqueur à l'exilité réglementaire. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Voilà une bonne défense. Ouais, le jeu est là, dans ses espaces latéraux. Et c'est une frappe ! Et le gardien était bien vigilant. L'équipe tente une combinaison. Vers l'intérieur. Elle a prise d'informations pour amorcer une attaque. Pour le gardien, c'est facile à gérer. C'est un ballon intercepté. Allez, il faut l'aider. Il faut nous proposer des solutions là. Il dépose l'adversaire là. Et un gros engagement de sa part. Là, il reprend le ballon finalement. On travaille sur l'aile pour coucher le bloc adverse. À occasion manquée. Dommage ! Alors l'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Et voilà, c'est donc la mytho dans cette prolongation. Ce sont les deux équipes toujours plus là. Deuxième mi-temps de la prolongation. C'est dur, mais il faut tenir jusqu'au bout. Allez, la bonne lecture pour stopper cette offensive. Une balle jouée en profondeur. Et non, finalement, ça n'apporte rien. L'équipe n'abandonne pas évidemment. C'est peut-être le but de la victoire sur cette action. Il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Il y a un pressing très haut et bien exécuté qui pourrait permettre la récupération du ballon. Cinq minutes à jouer encore dans cette deuxième partie de la prolongation. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de coups. Il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. La contre-attaque était bien partie, mais finalement, ça ne donne rien de bon. Alors qu'il n'y aura qu'une petite minute de temps additionnel. Cette séquence peut s'avérer déterminante si elle est menée jusqu'à son terme. C'est peut-être le chaos. L'occasion de prendre l'avantage. Oh, ça va au fond, but ! On le revoit et c'est le but typique d'avançant. Le type qui est toujours au bon endroit au bon moment. Aucune chance pour le Guardian à cette distance. Et c'est donc là-dessus que l'arbitre cible la fin de cette rencontre avec un mauvais résultat pour l'équipe. de passer. Dans un match de football. Et oui, le dénouement s'est fait dans un feu d'artifice. C'est une histoire d'efforts, des difficultés, mais aussi des caractères de volonté et d'enthousiasme. Et voilà ce qu'on aime chez vous. Vous êtes toujours enthousiastes. Et vous connaissez autre chose qui vous procure autant d'émotions positives ? Vous connaissez quelque chose qui vous donne autant d'émotions en même temps ? Non ! C'est le moment de dire gracias a la vida, gracias au foot, gracias football ! Ce sont toujours des moments très particuliers. Le moment où vous marchez vers le podium, on vous remet la médaille pour ce cérémonial. C'est ce qui nous relie à l'enfance. C'est vrai, là on les voit, les joueuses, évidemment. Elles sont radieuses. Elles sont... La coupe, les rires, les larmes, les selfies. Ce sont des joies toujours banales, mais toujours uniques et éternelles. Ça y est, elle soulève le trophée. Soulevez une coupe au devant de ton public. Ce sont des rêves qui se réalisent. Regardez, regardez la joie que ça précure à tout le monde. C'est le moment du tour d'honneur de montrer la coupe à tous les supporters qui ont fait le déplacement. Après l'attention du match et la compétition de la finale. C'est le moment de la compression, de l'exultation. Et même dans la célébration, on voit que ce n'est tout bien organisé. Il y a celle-là qui porte la coupe. Celle-là qui reste ainsi bien. Celle-là qui part en profondeur. Le pocheau, c'est une culture. Et voilà, c'est le moment traditionnel. C'est l'heure de la photo. La photo pour l'éternité. C'est le poster qu'on retrouvera chez tous les supporters. À la une des journaux, elle va faire le tour du monde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.